Quelle différence entre la nature, qu'on appelle aussi classe grammaticale, et la fonction d'un mot ? Donc on va commencer par parler de la nature et ensuite on parlera de la fonction. Donc la nature. Chaque mot appartient à une classe grammaticale, qu'on appelle aussi nature. Dans le dictionnaire, c'est toujours la nature d'un mot qui est donné avant même son sens. Le mot préserve sa nature, qu'importe la place qu'il occupe dans la phrase. Prenons un exemple avec le même mot dans deux contextes différents. Les enfants jouent à la marèle dans la cour. Enfant est un nom commun. Dans la cour, je regarde les enfants jouer à la marèle. Surprise ! Enfant est toujours un nom commun. Non, rien ne change, rien ne change du tout. Quelle que soit sa place dans la phrase, enfant sera toujours un nom commun. Cela dit, la nature d'un mot peut être déduite en se référant à sa place dans la phrase. Exemple Elisabeth mange une pomme. Donc Elisabeth, nom propre, mange, verbe déterminant, une, nom commun, pomme. Dans cet exemple, on peut constater que la place d'un mot dans la phrase renseigne sur sa classe grammaticale. Alors ça ne marche pas trop pour le sujet, pour Elisabeth qui a un nom et pour pomme qui a un nom. Tout simplement parce qu'on trouve très souvent des noms communs un petit peu partout dans la phrase. Donc ça ne renseigne pas trop. Par contre, le verbe en deuxième position, c'est une place qui est totalement logique. Le déterminant juste avant un nom, pareil. En fait, on peut plus ou moins deviner la nature d'un mot en se référant à sa place. Quelquefois, un mot peut appartenir à différentes classes grammaticales en fonction du contexte. On va prendre le mot beau. La plupart du temps, ce mot est catégorisé dans la classe des adjectifs qualificatifs. Par contre, cette nature peut changer dans certains contextes et c'est ainsi que beau devient un nom commun. Donc ce beau pays attire les touristes, eh bien beau est un adjectif qualificatif. Le chien fait le beau, beau est un nom commun. On a le même mot mais qui appartient à deux classes grammaticales différentes. La nature d'un mot désigne ce qu'est le mot. Il peut s'agir d'un nom, d'un verbe, d'un déterminant, etc. Ça vous l'avez compris. La fonction d'un mot, maintenant, se rapporte au rôle qu'il occupe par rapport à un autre mot ou à un groupe de mots dans la phrase. On dira que tel mot est sujet du verbe en tel ou complément du nom Y. Exemple Par contre, c'est totalement différent de la nature de ces mêmes mots. L'examen est bien COD en tant que fonction. Par contre, L' a pour nature article défini. Examen a pour nature nom commun. Et il, qui est sujet en termes de fonction, a pour nature pronom personnel. Donc la nature et la fonction sont deux choses bien différentes. La nature d'un mot correspond à ce qu'est le mot. Cela ne change pas sauf exception. Donc nom, verbe, déterminant, adjectif. La fonction d'un mot correspond au rôle d'un mot dans une phrase. Et cela change en fonction de sa place. Sujet, complément d'objet, etc. On va prendre la même phrase et puis on va étudier la nature et la fonction. Commençons par la nature. Maintenant, la même phrase mais en déterminant les fonctions. Elisabeth, sujet, mange, verbe, une pomme, COD. Donc à part le mot verbe qui désigne à la fois une nature et une fonction, tout le reste est vraiment bien différent. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet pour être au courant des nouvelles publications ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. A bientôt ! Merci. Merci. Merci.